On va faire ça tout de suite ! En fait, en 6ème, on a commencé à faire de la musique avec des instruments comme le violon, l'alto, etc. On n'a pas décidé d'être dans une classe orchestre, mais ça a été comme ça en fait. Et donc depuis la 6ème, on est tous dans la même classe. La classe orchestre, c'est une classe qui a commencé une pratique instrumentale. Depuis deux ans sous ma direction, ils ont dû choisir un instrument et très vite apprendre à pratiquer cet instrument à raison de deux heures par semaine. Cette séance d'orchestre hebdomadaire s'insère complètement dans leur emploi du temps. Depuis le départ, c'est vraiment le projet initial, c'est-à-dire que ce n'est pas une option. On est dans l'établissement scolaire. Du coup, on garde la même classe d'un bout à l'autre, de la 6ème à la 3ème. C'est quelque chose de très cohérent, justement, pour garder aussi cette idée de cohésion de groupe. On travaille avec le professeur de musique, on travaille avec le professeur d'histoire, d'art plastique, de français. Il y a vraiment une équipe qui soutient derrière et ça, c'est génial pour eux. On a pris une classe où on leur a dit vous voulez faire quoi comme instrument. On ne leur a pas demandé s'ils voulaient faire un instrument, on leur a dit vous voulez faire quoi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je joue du violoncelle. La contrelace. J'ai choisi le violon. Parce que c'est grand et je suis grande. Et j'aime bien le son. Et au début, c'était très dur. Mais maintenant, c'est facile. Au début, on jouait des petits morceaux avec quelques notes, etc. Et maintenant, je pense qu'on a quand même pas mal progressé. Vraiment, il y a un engouement. Il y a un engouement pour ça. Ils sont contents d'aller sur scène, ils sont contents d'avoir leurs instruments, ils sont contents de jouer en fait. Ça a développé au sein de la classe un esprit de cohésion. Au niveau de ce qu'ils peuvent faire, que ce soit technique ou que ce soit dans l'attitude, c'est mieux. Ils n'ont pas de gêne entre eux. Ils sont plus à l'aise. Ce n'est pas tous les jours qu'on va jouer ce genre d'instrument. C'est plutôt cher, etc. Donc c'est bien. Je ne compte pas ça chez moi. Donc beaucoup, je peux réviser à la maison. Quand je suis chez moi, j'en fais genre une heure pour répéter encore, pour perfectionner la technique. L'idée, c'est vraiment de leur montrer que la pratique instrumentale est accessible à tous, que ça existe, leur montrer comment ça fonctionne et que pour ceux qui veulent continuer, c'est fantastique et on va essayer de les accompagner au mieux pour ça. Pour les autres, c'est une pratique de l'écoute, du respect de son instrument, du respect du voisin. Enfin, c'est une école de beaucoup de choses, finalement. Je trouve que c'est extraordinaire que les élèves aient accès à des instruments classiques, entre guillemets. Justement, ça généralise quelque chose qui est souvent perçu comme élitiste. Ça leur montre ce que c'est que de pratiquer un instrument. Il n'y a pas que l'instrument, il y a les sorties, il y a les concerts, il y a les visites, il y a tout ce qui va autour. Ça les ouvre à autre chose. Pour cette année, on travaille sur un projet autour de la flûte enchantée, parce qu'ils vont aller écouter les talents lyriques jouer la flûte à l'Opéra de Dijon. Ils vont eux-mêmes jouer quelques extraits en concert, en amont, juste en pré-concert de l'Opéra en mois de mars 2017. Moi, je remarque qu'il y a surtout une évolution en termes d'écoute. On me l'a redit récemment qu'ils jouent ensemble. Ils s'écoutent de plus en plus, ils arrivent à se détacher de leurs propres jeux techniques personnels, et puis à commencer à écouter, surtout que là, en ce moment, on travaille sur des choses qu'ils connaissent d'oreille beaucoup. Mais Mozart, la flûte enchantée, ils les ont entendus, réentendus, etc. Donc, ils ont cette capacité pour écouter les autres. Et ça, je pense que c'est la plus grande progression qu'on ait pu avoir. C'est intéressant parce qu'en plus, après, on fait des liens avec ce qu'on fait. Et puis, comme on dit, ça développe l'écoute. Donc, ils ont une autre perception de la musique par rapport à d'autres élèves. On a développé quelque chose. On arrive à développer une certaine sensibilité, si je peux m'exprimer comme ça. Ces quatre années avec les talents lyriques et tout ce qu'ils ont apporté ici, c'est assez extraordinaire. Je tiens à le préciser, c'est un très, très beau projet. Et ça a permis de faire plein, plein de choses avec les élèves. Donc voilà, je suis très contente. ... 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